Depuis que Tracy a glissé un oreiller sous sa robe et qu'elle prétend être enceinte de 6 mois et demi, j'ai l'impression d'être une bouteille vide. Ce matin, juste après les cornflakes, elle m'a fait le coup de l'envie de fraise. J'ai couru en chercher une livre chez l'italien, il n'en avait pas, et même deux rues plus loin, là où sont tous les magasins, je n'en ai pas trouvé tout de suite parce qu'il avait neigé. De toute façon, quand je suis revenue à la maison, elle n'en voulait plus. J'ai shooté dans le foutu sac de fraises et j'ai voulu partir en claquant la porte de la cuisine. Mais elle m'a retenue par mon pull, elle a posé ma main sur son ventre et elle m'a forcé à fermer les yeux. J'ai fait ce qu'elle désirait, elle a dit avec une ferveur invraisemblable, tu le sens bouger, dit, tu le sens ? Je n'ai évidemment rien senti, mais j'ai hauché gravement la tête. Son visage scandinave s'est éclairé aussitôt. Est-ce que ça n'est pas merveilleux, Dunk ? a-t-elle demandé avec son lumineux sourire de penser que notre petit nageur se prélasse ainsi dans le ventre de sa maman. Je suis sortie de la pièce à reculons et j'ai grimpé jusqu'à mon bureau. J'ai regardé ma machine à écrire comme si c'était un corps étranger. Quinze jours que je n'arrive pas à travailler et j'aurais voulu shooter dedans. J'ai regardé dehors et la neige s'est remise à tomber. Vous auriez juré des milliers d'auriers que les voisins du dessus auraient secoué par les fenêtres. Je suis redescendue en cavalant. J'ai arraché le faux ventre de Tracy et je l'ai secoué par la fenêtre ouverte. Le duvet et la neige, il n'y avait pas de différence. Tracy m'a martelé le dos avec ses poings. Elle s'est mise à pleurer sans bruit. Le genre de chagrin que je redoute le plus chez elle. Et elle a commencé à dire que j'avais tué notre enfant. L'été dernier, Tracy a fait à son propos un report tout à fait conforme à la théorie freudienne. Mon image de Marie a été sérieusement remise en question pendant un grand semestre. Altman Granger a fait son apparition dans toutes nos conversations et je ne sortais jamais indemne des comparaisons désobligeantes que ce foutu charlatan avait installé par suggestion ou silence lourd autour d'un divan. Encore aujourd'hui, je préfère ne pas rendre publique la bassesse des conclusions, interprétations ou parties qu'il a su tirer avec un fiel consommé du moindre des rêves de ma chère femme. Jamais vu un sournois pareil. Et Altman Granger pratique, à mon avis, l'analyse au plus bas niveau. Durant ces mois de disgrâce et de diffamation pure et simple, il a fallu que je fasse preuve d'une ferme dignité. Sans me vanter, j'ai déployé une talentueuse diplomatie doublée d'un amour indéracinable pour Tracy. Bien sûr, ce furent des jours noirs pendant lesquels j'ai shooté dans pas mal de choses. Mais c'était, après tout, le seul moyen de préserver l'intégrité de mon égo. Pas question ici de regretter les deux potiches de ma tante pure d'ox ou ce vase de chine auquel je tenais tant. D'ailleurs, à quelque chose de sacrifice est sans doute bon. La preuve en est, c'est durant cette période d'exclusion véritable que j'ai commencé à écrire les aventures de Harry Peebles. Un feuilleton dont la démesure que j'ai puisée, comme on devine, dans mon profond désarroi du moment, a tout de suite séduit P.W. Adams du Saturday Evening Post. Le style sec et rageur de ces épisodes à suivre est bien dans ma manière. Et pour peu que vous achetiez la foutue gazette en page 8, vous ne pouvez pas rater une dizaine de feuillets par Duncan Morrison, ni dans un encadré ma photographie. Celle qui est prise en Espagne avec un taureau en arrière-plan et sur laquelle je ressemble à Hemingway parce que Tracy avait oublié mon rasoir dans un hôtel de Séville. Pour en revenir à ce mercredi, je ne sais plus par quel billet tordu ce fumier d'Altman Granger est arrivé à m'étendre sur son divan. Il avait installé dans la pièce où nous étions une sorte de lassitude, un clair-obscur vénitien qui provenait du store. Je dirais de cette stratification de la lumière au travers des lamelles qu'elle entretenait une possibilité d'ouverture sur la vacuité. Une projection horizontale de l'espace sur le mur blanc qui n'était pas innocente dans le cas de ce fumier d'Altman. Dieu sait pourtant si je me méfiais de ces manigances de pâtissiers viennois. Mais ce jour-là, allez savoir, je me sentais comme un bateau arrivé à quai et l'eau se retirait à vue d'œil sous ma quille. Vieux Fénimor a fait plusieurs cimagrées, signifiant le soulagement tandis que je m'allongeais. Après une plage de silence tout à fait impressionnante, Tracy s'est retirée sur la pointe des pieds. Je ne savais plus très bien si elle était encore dans la pièce ou seulement dans un coin de mon esprit. J'ai fermé les yeux et j'ai presque tout de suite entendu une voix. Cette voix parlait avec une étrange douceur. Elle répétait tout bas l'indicible. En tant que bateau échoué sur Canapescaille, je jure qu'à cette minute même, j'avais besoin d'un sacré coup de peinture. « Tracy voudrait avoir un enfant », disait la voix. « Et moi, je voudrais avoir Tracy. Mais nous n'arrivons pas à confectionner le foutu bébé. Et moi, je perds Tracy. Et ma belle-mère se mêle de ceux qui ne la regardent pas. » Le store a bougé derrière moi et sur le mur, les rayures horizontales se sont modifiées. Il y a eu une prédominance du soleil et la voix s'est fâchée. Elle s'est mise à dérailler dans l'aigu et j'ai eu foutrement mal au cœur. Je crois qu'elle a crié. « La merde, la merde de se branler dans des éprouvettes et la merde de se faire sonder le ventre. Nous n'y arriverons pas. » Silence, strates, vide, clair-obscur. Soudain, la voix recommençait son chapelet. Elle m'étouffait. Elle broyait ma poitrine. Elle criait sans que je puisse la retenir. « Nous n'y arriverons jamais. Et à la fin des fins, nous ne nous aimerons plus. En m'étant tout au mieux, je serai un écrivain raté et elle sera une névrosée du troisième dent. » Cette voix m'assassinait. Elle me faisait un mâle fou derrière la carotide. Elle m'assassinait. Elle me charcutait, voilà. À ceci près que c'était la mienne, la mienne d'une quinte Morrison vous parle de ses problèmes. Brusquement, je me suis levée en hurlant. J'ai shooté dans Sigmund Freud et Altman Granger a poussé un grand cri. Le visage de Tracy m'est aussitôt apparu derrière le store. Ses yeux bleus de tireuse à l'arc m'observaient au travers des lamelles. Ombre et lumière, son front et ses pommettes hautes étaient striés par des peintures de guerre. Ce salaud d'Altman Granger se tenait sur une jambe. Il frottait son tibia en sautillant. Malgré la douleur que j'aurais souhaité vivre, il semblait garder un admirable contrôle de lui-même. Tracy est entrée dans la pièce. Elle avait récupéré dans le couloir un air de santé infernal. Un air qui ne l'a jamais quitté depuis l'université. Un jeune corps brûlant sous un physique de glace. Le genre d'élève en psychogénétique capable de courir le 100 yards en dessous de 10 secondes ou de vous passer un terrible passing shot après 3 heures de tennis. Elle a dit « Fenimore pense que je suis loin d'être si stérile qu'on s'accorde à vouloir le faire croire. Il pense que les causes sont strictement d'ordre psychosomatique. Je suis tout à fait capable de me débloquer pourvu qu'on m'y aide. Fenimore pense que mon épanouissement dépend avant tout de la bonne volonté de mon entourage immédiat. » Altman Granger s'est remis à marcher sur deux jambes. Il est venu jusqu'à moi. Il a dessiné sur sa bouche un sourire d'une cordialité inenvisageable. « Monsieur Morrison ? » a-t-il demandé. « Connaissez-vous les bébés choux ? »